Le 21 juillet dernier, les élus métropolitains ont adopté les différentes mesures d'un plan de relance économique lancé par la métropole européenne de Lille le 1er juin. Ce plan massif, d'un montant de 66,1 millions d'euros, complète les dispositifs de l'État et s'adresse en priorité aux entreprises en difficulté du territoire afin de les soutenir pour traverser cette crise et favoriser la reprise d'activité. Nous avons décidé de cibler les filières les plus impactées, en l'occurrence les commerçants artisans, les acteurs du tourisme et de l'événementiel, les services aux personnes et aux entreprises, l'industrie et le bâtiment travaux publics. Dès le début de cette crise inédite, la MEL a tenu à réagir pour soutenir ces entreprises. Des mesures d'urgence ont été mises en place pour un montant de 14,6 millions d'euros et notamment le report du versement de la taxe de séjour métropolitaine des hôteliers et la suspension des versements de loyers dans les ruches d'entreprise et les incubateurs accélérateurs tels que Eura Alimentaire, Eura Santé, Eura Technologie, Eura Materials et aussi la Pleine Image. Ce plan de relance exceptionnel est le résultat d'un travail partenarial avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire. On peut citer la directe des services de l'Etat, le conseil régional, les communes et les organes consulaires que sont la CCI et la CMA. Au sein de ce plan d'urgence, la métropole a souhaité aller plus loin en créant une aide immédiate à travers un fonds rebond doté de 20 millions d'euros. Il se traduit par la prise en charge de trois mois de loyer à hauteur maximale de 500 euros à destination des 16 000 commerçants et artisans métropolitains. Ainsi qu'une aide qui peut aller jusqu'à 20 000 euros sur six mois pour les professionnels du tourisme de l'événementiel, les agriculteurs-horticulteurs et les petites industries productives. Ce fonds rebond 100% mêle évolue encore pour s'adapter à vos besoins. Une phase 2 est entrée en vigueur, elle élargit les critères de recevabilité afin d'accompagner un maximum d'entreprises. Ainsi, le seuil des salariés passe de 10 à 20 pour les différents dispositifs et même jusqu'à 50 salariés pour le secteur de l'industrie. Ainsi qu'un allongement à six mois du versement pour les acteurs du tourisme et de l'événementiel. En complément de ce fonds de soutien, un nouveau dispositif d'avance remboursable qui s'intitule le fonds de relance Hauts-de-France vient d'être lancé en septembre, porté par la région Hauts-de-France et la Banque des Territoires. La mêle y contribue. Ce fonds est dédié aux entreprises ou associations de moins de 10 salariés qui pourront percevoir de 5 000 à 30 000 euros remboursables. Vous n'êtes pas seul. La mêle est déterminée à vous aider et à vous permettre de rebondir. A ce jour, vous êtes 1 650 entreprises métropolitaines à avoir bénéficié de ces aides. Et ce sont près de 4 millions d'euros qui ont été versés pour vous soutenir. Au sein du pôle développement économique et emploi de la mêle, une équipe dédiée. Il travaille en continu et l'ensemble du pôle est mobilisé afin de vous apporter un accompagnement durable pour faire face à cette crise. Nous sommes à vos côtés et ensemble, nous allons démontrer une nouvelle fois la capacité de résilience et de solidarité de notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada